On est très content d'avoir réussi à gagner ce match à la maison pour finir cette saison. Une belle saison, une saison un peu à l'image, comme je disais au milieu du terrain à l'ensemble du public, que c'était une saison qui ressemblait un peu au clapping islandais. Elle avait eu un peu de mal à démarrer. On a eu quelques petits ratés, on a eu beaucoup de périodes d'attente, et puis ça s'est accéléré jusqu'à obtenir 8 victoires dans les 15 derniers matchs. Et lorsque vous avez 8 victoires et 7 défaites sur 15 matchs, vous êtes pléofable. Donc c'est un peu le regret qu'on a, c'est que cette saison s'arrête maintenant. Mais cette période de succès a été aussi la conclusion d'erreurs, de défaites. Et ce groupe a su apprendre des défaites. Il a su se relever après des moments difficiles, que ce soit les défaites d'un point ou celle de 27. À chaque fois, on a répondu présent. Et même quand soi-disant il n'y avait plus rien à jouer et que les adversaires étaient surpris de notre hargne, eh bien on a continué à vouloir ce qu'on voulait le plus, c'est-à-dire gagner le prochain match. Et que ce soit à Bourg ou Pau, on l'a fait. Alors je suis désolé pour ces équipes, mais nous on joue pour quelque chose, on joue pour la victoire. Et quand on est en mesure de le faire, on ne s'en prive pas. Beaucoup de joueurs découvraient la proie. On avait misé sur des gens qui venaient de Pro B, qui venaient de championnats limitrophes, on va dire, que ce soit l'Allemagne ou d'autres un peu plus lointains. On a misé aussi sur des joueurs qui avaient eu une saison précédente tronquée, que ce soit Daniel ou Romain Duport, et qui ont bien montré qu'ils avaient le niveau après une certaine période d'adaptation peut-être, mais c'est nécessaire. Et on n'est pas un club en mesure de trouver et des joueurs expérimentés qui ont fait une bonne saison la saison dernière et qui remplissent toutes les cases. Donc on est obligé de faire des choix. Et la plupart des choix se sont avérés quand même positifs et rentables. Et aujourd'hui, cet équilibre qu'on a trouvé et qui nous a amené tellement de victoires, eh bien oui, on le regrette de le perdre maintenant, alors qu'on était sur cette route qui était belle. Et on roulait à plus que 80. Et on est heureux d'avoir pu communier avec le public parce que je pense que sur ce point-là précis, ce point ambitieux, très ambitieux, risqué, lorsque un entraîneur annonce vouloir essayer d'avoir cet échange avec le public, je pense qu'on a atteint cet objectif à plusieurs reprises. Et les gens sont venus nous voir pour voir plus que du basket, pour avoir des sensations. Et on leur a donné ça, j'espère, dans les victoires et parfois même dans les défaites. Je pense qu'on est arrivé à l'objectif et j'ai réussi à à peu près prendre la mesure de la Pro A, comprendre quelles étaient les différences avec la Pro B, m'adapter et aller dans le sens qui nous permettait de gagner d'autres matchs. Je dois avouer qu'au début de la saison, dans la première partie de saison, les victoires étaient obtenues d'une manière parfois pas toujours véritablement prévue, calculée. où c'était un peu parfois... On les a prises, il n'y a pas de souci, mais ce n'était pas véritablement quelque chose qui semblait dans la logique de la semaine, par exemple. Il est arrivé parfois où on s'entraînait mal et on gagnait. Il est arrivé aussi, mais ça arrive aussi à tout moment dans la saison et à toutes les équipes, bien sûr. Mais ce sentiment-là était très difficile à vivre. Mais dans la deuxième partie de saison, j'ai eu beaucoup plus le sentiment de contrôler les choses. J'ai eu beaucoup plus le sentiment que l'équipe contrôlait les choses. Et on avait une logique dans une bonne semaine d'entraînement. On avait aussi un bon match qui suivait, ce qui est quand même quelque chose qu'on recherche davantage que l'inverse. Et petit à petit, on a fini par ne plus avoir peur de personne, tout simplement. Et que ce soit les victoires à Limoges ou... Je ne sais pas si Limoges jouait ce soir à Limoges. En tout cas, ils ont gagné ? Ils ont gagné, contre-d'entraînement ? Donc, on est la seule équipe avec Pau à avoir gagné à Limoges. On est l'équipe qui a battu Strasbourg alors qu'ils étaient sur une série de sept victoires. On n'en a pas trop parlé quand même, alors que ces deux victoires venaient les unes après les autres. On a joué les yeux dans les yeux avec Le Mans. On a joué les yeux dans les yeux avec Nanterre. On a battu Bourg, on a battu Pau. Toutes ces équipes-là faisaient partie du top 8, un moment ou un autre. Et on peut vraiment dire qu'on a fait des matchs sérieux à l'extérieur. On a obtenu une victoire très sérieuse contre hier Toulon. Et c'était une victoire décisive ou contre Cholet en reprenant le premier révérage. Mais c'est une saison quand même avec le recul dont on peut véritablement se dire que beaucoup plus de choses positives se sont passées que de choses négatives.